la question est celle de se poser à soi même qu'est ce qui a fait que nous les êtres humains que nous sommes soyons dans cet état qu'est ce qui est arrivé est ce que c'est parce que on a donné beaucoup d'importance à ce que sera demain et on n'a pas su vivre la vie qu'il y avait là maintenant parce que tu vois le temps ce que sera c'est un mouvement qui crée les peurs qui crée toute la problématique de la ration parce que demain sera quelque chose de merveilleux qu'on invente qu'on voudrait poursuivre et qu'on atteindra donc ce mouvement crée toutes les peurs que tu as les peurs de ne pas y arriver les peurs de manquer les peurs de ne pas être à la hauteur de ce que tu te promets à toi même donc le temps c'est de la peur le temps ce sont tes pensées qui cogite pour te faire arriver quelque part on te donne un but tu le poursuis et tu te promets à toi même de réussir parce que sans ce but tu n'es rien et nous vivons dans un monde où le but est devenu très important donc demain ce demain là a pris beaucoup d'importance maintenant il faudrait savoir pourquoi toute cette importance elle est donnée à demain pourquoi nous ne savons pas rester là où la vie se joue où il y a le mouvement palpitant de la vie qui est un mouvement sans cause sans but qui est là et quand ça c'est là alors tout est ordonné tout est en ordre il n'y a plus demain il n'y a plus hier il ya juste ce qui se passe et ce qui se passe ça suffit parce que la vie elle te donne toujours la solution à chaque instant c'est pas à toi d'aller la chercher la solution quand tu vas la chercher c'est ta tête qui va la chercher et tout ce que tu veux sera un désir que tu veux accomplir et à partir du moment où tu as un désir et ben s'en vient aussi toutes les émotions qui vont avec parce que tu voudrais atteindre ça tu voudrais être celui qui est libre de la monotonie de ce qui se passe parce que tu es dans un petit monde où tu t'es fabriqué toi-même ton bonheur mais il n'y a jamais de satisfaction tu n'es jamais comblé là-dedans et tu es toujours en train de chercher donc il faudrait peut-être trouver comment faire pour savoir que si tu cesses de chercher alors qu'est ce qu'il y a si ce que tu cherches c'est quelque chose que tu as inventé et que tu cesses de le chercher alors qu'est ce qui se passe il y a ce qu'il y a il y a la vie il y a l'instant où tout se passe mais nous les êtres humains on n'en veut pas de ça parce que nous avons fait une société où on te demande d'être de devenir de réussir de te placer sur un piédestal et de te faire montrer à tout le monde comment tu es devenu et ça ça crée notre fierté il n'est pas prêt à laisser ça tomber on veut tout le temps le faire perdurer cette fierté c'est ce bonheur cette joie que l'on a d'être applaudi cette joie que l'on a quand les gens nous reconnaissent donc à cause de ça nous avons fait un monde horrible parce que nous sommes dans la quête de l'apparence on veut être celui qui parait aux yeux des autres quelque chose que le monde acceptera et c'est ça le monde comme tu le vois aujourd'hui avec tous les souffrances c'est ça c'est que nous ne savons pas vivre sans combattre on veut retirer de la vie quelque chose pour nous donner du confort on veut chercher nos privilèges coûte que coûte on veut les avoir parce qu'autrement la peur prend le dessus si tu n'as pas tout ça si tu n'as pas tes plaisirs alors tu as la peur de te retrouver face à toi même et la peur viendra quand tu voudrais être celui qui va devoir être quelqu'un mais le problème c'est que tu n'es rien donc ce temps que tu fais perdurer là là dedans il ya toutes les peurs il ya toutes les problèmes que tu connais parce que dans ce temps là la pensée elle élabore des choses elle fait exister des choses qui n'existent pas tu te promets à toi même quelque chose qui n'existe pas et bien sûr si ça n'existe pas et que quand tu arrives devant il n'y a rien alors il ya une peur en fond d'écran qui fait que tu as peur de ne pas y arriver tu as peur qu'il n'y aura rien et la peur justement c'est cette peur que ce que tu es est rien parce que tu es rien tu n'es pas celui que tu penses être annule toutes tes pensées débarrasse toi de tout ce que tu penses être de toute la superficialité dans laquelle tu te donnes de paraître enlève tout ça qui tu es il n'y a rien ce que tu veux être c'est ce que les gens ils attendent de toi ce que tu veux être c'est ce que le monde propose et on se promet tous à soi même de devenir mais tout ça pourquoi on fait ça c'est parce qu'on n'est rien et c'est pas acceptable d'être rien dans ce monde dans ce monde tu dois réussir le formatage il a été donné depuis des générations et des générations il y a le culte de la personnalité donc on met de l'importance l'être humain se donne de l'importance et cette importance comme ça n'existe pas et bien tu as peur que tu découvres que c'est pas vrai parce que de la chose arriveront dans la vie ou ça va détruire tout ça parce que tu te fies à ce que sera à ce que tu aimerais être et tu refuses d'être ce que tu es et ce que tu es c'est rien il te faut donc de l'apparence il te faut donc galvauder une image de toi pour pouvoir te montrer comme tu aimerais mais tu n'es rien il y a l'image qu'est-ce qu'il y a ? il y a ce que tu es c'est-à-dire rien tu ne peux pas le définir avec les mots de la planète ce que tu es c'est pour ça qu'on a peur parce qu'on ne peut pas le définir avec les mots de la planète de ce qu'on connaît, de tout ce qu'on connaît on ne peut pas définir cela donc ça nous rassure d'être quelque chose que nous inventons d'être on veut exister aux yeux d'un monde qui nous donne l'impression qu'on est quelqu'un mais finalement il n'y a rien ce que tu es c'est rien rien par rapport à tout ce qu'on te demande d'être mais là ce rien c'est quelque chose d'extraordinaire et tu ne peux pas le définir avec les mots tu peux appeler ça comme tu veux une énergie, la beauté, l'amour, la joie, l'enthousiasme c'est ça que tu es quand tu t'es débarrassé de l'activité à vouloir être ce que tu aimerais être c'est ça qui apparaît parce que tu n'auras plus de tracas tu n'as plus la tracasserie de devoir faire quelque chose pour devenir ce que tu aimerais être et ce que les gens ils accepteront tu n'as plus de tracas tu es libre libre de toutes les peurs parce que la peur c'est ce que tu fabriques et la peur c'est une angoisse qui te prend à la gorge et tu deviens quelqu'un de complètement stupide quelqu'un qui a peur il devient stupide bien sûr parce qu'il ne sait plus quoi faire il brasse du vent il n'est pas pragmatique il fait des choses qu'il ne veut pas faire mais il fait quand même parce qu'il y a la peur derrière mais être joyeux sans la peur quand tu te débarrasses de tout ce que tu voudrais devenir pour être ce que tu aimerais être alors il n'y a plus de tracas il y a juste la joie parce que ce que tu es c'est un paquet d'intelligence, d'amour, de joie qui défie même tout l'entendement que nous avons dans ce monde qui dérange même tout ce que tu connais depuis tous les temps que tu vis c'est à dire tout ce que l'humanité t'a refilé l'héritage que tu es toi là maintenant ce que tu es c'est l'héritage de l'humanité tout ce que tu as gagné là et bien cette émergence qui est derrière l'image elle dérange tout ça elle fait que tout ça, ça n'a rien d'important parce que tu te fais exister un monde que tu ne connais pas tu ne sais pas que ce n'est pas vrai mais tu crois que c'est vrai tu veux le faire paraître et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs tu regardes le monde le monde nous ressemble le monde ressemble à ce qu'on pense tout ce que le monde est dehors ben c'est ce que tu es c'est toi qui as fait exister le monde avec ce que tu penses commettre donc tu as fait des institutions tu as fait des le système judiciaire le système financier tous ces systèmes qui existent dans le monde c'est toi et moi qui le faisons perpétuer et depuis des décennies et des décennies nous nous sommes embrigadés dans un mode de vie qui est celui de l'illusion que nous avons pour devenir ce que nous croyons être c'est à dire nous jouons des rôles nous faisons plein de choses nous contrôlons nous arrangeons on se dispute tout ça, ça fait exister ce monde mais ce que tu es est au-delà de tout ça ce que tu es c'est la pureté la pureté où il n'y a rien épuré de tout ce qui peut se faire sur la planète épuré ton esprit de tout ce qui peut se faire sur la planète et tu auras ton esprit plein de ce que la vie propose et alors tu laisses la vie tu ne fais plus rien c'est pour ça qu'il y a de la joie parce que tu ne fais plus rien tu laisses la vie être scalée et la vie elle sait c'est l'intelligence tu crois que la vie ne sait pas tu as peur que la vie ne fera pas ce que tu veux écoute regarde ton coeur comment il tourne est-ce que tu as besoin de t'en occuper tout ça, ça tourne tu n'as pas besoin de de t'inquiéter la vie il faut que tu fasses confiance en la vie mais pas confiance en ce que tu penses en ce que tu voudrais être tout ça, ça dérange même le fondement de ce que tu es parce que tu t'empêches d'être quand tu te laisses être ce que tu es c'est à dire cette émergence de sincérité de joie d'enthousiasme où la rencontre avec l'autre n'est plus avec ce que on pense être alors il y a de la joie il y a de la rencontre il y a un contact et là tu es en contact avec ce qu'il y a derrière l'image tu es en connexion tu es connecté avec ce que la vie elle est est-ce qu'il y a derrière l'image il n'y a pas moi il n'y a pas toi il y a nous tout ce que tu vois autour de toi ça reflète ce qu'il y a derrière l'image et là-dedans il n'y a pas ce qui appartient à l'humanité ça appartient à la conscience de l'humanité c'est quelque chose de commun à tous nous sommes cette conscience et là-dedans il n'y a pas toi il n'y a pas moi donc de savoir que tu n'as plus rien à faire pour trouver ce que tu aimerais être et comment tu devrais faire les choses ça te libère ça te libère l'esprit tu n'as plus de tracas tu es libre d'être présent avec ce qui se passe tu es présent et tu vois la vie comment elle se déroule et alors quand tu vois la vie comme elle est ce que tu es peut la transformer tu vas enlever de ce qui se passe la notion chaotique toutes ces émotions qu'il y a dans le monde les peurs les angoisses quand tu es présent présent à ce que tu es vraiment mais tout ça s'arrête il n'y a plus tu les as fait disparaître parce que tu regardes pas la vie à travers dans ce plan matériel tu regardes la vie à travers une autre dimension qui est celle dans laquelle tu résides et cette dimension n'est pas matérielle qui est non non Sous-titrage FR ?